bienvenue sur une verse la chaîne des tops d'investissements ici on parle essentiellement d'entreprises de qualité avant nous l'opportunité d'investissement sur jane map c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper c'est une demande spéciale d'un abonné top premium je rappelle que dans le service top premium vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative et avoir la certitude que ça va être fait donc si vous me demandez dans le service top premium d'analyser telle ou telle entreprise c'est sûr que je vais le faire ok donc c'est pas la peine de me demander en commentaire ok ou bien par email envoyez moi directement un message dans le service ici du dans le discord ici privé réservé au service top top premium ok vous recevez également par mois deux notes d'analyse concernant les entreprises qui moi me semble sous-évaluer ainsi que les notes de suivi des entreprises qu'on a déjà eu à mentionner précédemment en date d'aujourd'hui nous sommes au mois de docteur donc on aura à peu près on a à peu près en date où on a 16 entreprises déjà sur la liste individuelle on a déjà fait des notes de suivi pour certaines autres entreprises ici donc certaines ça se porte très très bien certaines également on est encore à des niveaux assez intéressants ok donc dans tout l'ensemble ici je pense que tout ce portefeuille dont toutes les entreprises ont été sélectionnées ici reste très sous-évaluée en date d'aujourd'hui et comme je dis toujours ici je lis les rapports les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers l'écoute des conférences call je vous envoie une note d'analyse ici pour tous ceux qui sont dans la top newsletter gratuite d'accord où vous recevez généralement ici des analyses sectorielles d'accord so je vous envoie ici une note d'analyse sur pepsi qui demande la lecture des rapports financiers comme je l'ai dit des coûts de conférences call dont vous avez à peu près un avis général de ce qui se passe sur pepsi en date d'aujourd'hui par rapport au trimestre précédent ça reste optimiste mais est-ce que ça veut dire qu'on va investir sur pepsi en date d'aujourd'hui pour moi ça ne présente pas un deal extraordinaire mais ça reste une très belle entreprise qui est très très bien gérée ok donc je vous envoyez ça dans parce qu'on avait fait on a fait une analyse ici sur le secteur des boissons ok que sont les boissons alcoolisé ou non alcoolisé comment est-ce que ça se passe en date d'aujourd'hui ok quels sont les drivers ou bien quels sont les risques dans ce segment dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui ok donc vous avez tout ça en lien dans la décision la vidéo et n'oubliez pas vous avez également le service top note où on partage des notes d'analyse chaque mois deux notes d'analyse par mois il est très différent ici du service top premium tout simplement parce que dans le service d'aujourd'hui vous pouvez demander des analyses quantitatives mais dans le service top note vous recevez uniquement ce que je vous envoie et ça s'arrête là d'accord donc note d'analyse suivi également des entreprises qu'on a précédemment mentionné vous avez également en supplément et si la maman watchlist d'entreprises intéressantes ainsi que ma watchlist en général donc il y en a deux ok donc c'est pas parce que j'ai pas fait une note d'analyse dessus que l'entreprise ne semble peut-être pas intéressante ici donc je vous mets ça cette watchlist cette watchlist là à jour que ce soit cto ou pea ok mais pour le moment c'est d'abord le cto le pea ça sera essentiellement quantitatif ok donc vous avez tout ça dans la description de la vidéo maintenant qu'on a pour présenter les services ici ok pour ceux qui sont là top newsletter un like un abonnement un like également ça fait toujours plaisir 5 étoiles ça fait toujours plaisir sur la chaîne youtube un like un abonnement un commentaire ça fait toujours plaisir donc sur jane mab ici aujourd'hui c'est une proposition ici d'un bon d'un abonné top premium donc on a une croissance des revenus j'aime ça mais déjà quand je regarde la croissance des revenus je constate ici qu'on a un gros spike pourquoi ok c'est 2020 et là on est en 2020 et 2020 on a un gros spike ici en 2000 entre 10 mars 2000 juin 2020 et mars 2021 qu'est ce qui s'est passé ok qu'est ce qui est ce que la pandémie est passé par là parce qu'au delà de cette période là la croissance a continué donc j'aime bien ça la croissance continue mais j'aime également je mais j'aimerais également vérifier qu'elle s'est passé à ce niveau ci est ce que la croissance ici est organique ou bien par acquisition ok dont acquisition ici qu'est ce qu'on a est ce qu'on fait des acquisitions non ok en supplément de ça nous avons une compagnie si est ce que la marge but va dans le même sens est au moins stable ou bien croissante on a une marge but ici qui est prescrit 100% de marge brute comme je l'ai dit je découvre cette entreprise en date d'aujourd'hui donc quand on me fait quand on quand vous faites des demandes d'analyse ici mon but j'aime je ne passe pas du temps à lire sur la compagnie sauf si j'ai déjà analysé parle dans le passé d'accord donc ici je découvre cette compagnie également et je sais que quand je vois 100% de marge brute c'est très rare de voir une compagnie 100% avec 100% de marge brute donc déjà un faudrait que j'aille vérifier si selon lui c'est si dans la bonne information ok mais je comprends toujours la marge but avec le camara la marge hebida si tu as 100% de marge bruit techniquement en marge hebida tu devrais avoir quelque chose en tout de 50 60 en montant est ce que c'est le cas on a du 42% c'est pas que c'est mauvais d'accord mais je pense que la marge but proposée sur ce logiciel si n'est pas la bonne ok donc surtout qu'on est dans la biotech et je ne connais pas jeu de biotech qui n'a pas de marge de marque et qui qui a qui n'a pas un impact qui n'a pas de marge bout ici d'accord qui n'a pas des dépenses au niveau de la marge bouton ici biotechnologie vont fonder ici blablabla qu'est ce qu'ils font bon c'est de la biotech si on parle de biotech ici une fois qu'on a mentionné biotech quel type de médicaments on voit quel type de produits on a les brevets dessus d'accord ainsi que le haut niveau au niveau de ses brevets là les l'expiration de ses brevets n'oubliez pas également d'aller vérifier ok donc on voit ici qu'on a plusieurs types de médicaments on a même des partenaires chip avec certaines entités ici ça ce sont les ça sont les produits présentement les produits en développement ok donc maintenant les produits en vente en date d'aujourd'hui sont lesquels c'est très important ok donc je reviens au niveau des revenus ici on a des marges bout de 40% c'est très très bien donc on regarde également les net income et les free cash flow c'est les deux parlent le même langage on remarque c'est que les deux parlent le même langage c'est en monnaie ici danoise donc c'est très très bien également ici so maintenant au niveau de la dette net est ce que la dette net sur ebida est en dessous de 5 on n'a pas de dette net sur ebida ici donc en fait on n'a pas de dette net d'accord on a plutôt du cash net elle a près de 24 milliards ici de enfin on appelle ça comment la mode la monnaie je vais aller vérifier si j'oublie toujours donc des kakas des kakas usd c'est quoi ça ok on a c'est de la couronne danoise ok on a 24 millions 24 milliards ici de courant encore en couronne danoise ici cette compagnie si ça c'est intéressant elle a énormément de cash donc je vais me mettre je vais me vaincre ça représente quoi ici en millions de dollars quoi que je on a pu ça représente à peu près 4 points 64 milliards 620 ok so c'est un business qui va avoir tendance à changer à des multiples très élevés vu le niveau de croissance ici je vois quand même du 34% en moyenne chez les années enfin ici quand on prend les disons prenons les cinq dernières années en termes de croissance des prenons la croissance des bénéfices net on va dire comme ça ajuster c'est on a su les neuf dernières années on a du 22% ok les onze dernières années on a du 32% les treize dernières années on a à peu près du 34% moi j'aime bien la paix et vous savez également que la période ici de pendant la pandémie a été très impacté positivement donc si on prend la croissance entre 2019 et 2023 ça fait à peu près quatre ans n'est pas donc 2019 ici on a à peu près combien 34 66 dont 66 divisé par 34 j'arrondis bien sûr exposant point donc de m dans ses quatre ans points 25 1 divisé par 4 ça fait 18% en moyenne donc on a au moins du 15% en moyenne pour cette compagnie parce que si on la prend sur cinq ans vous allez vous dit que c'est 10% non il faut bien regarder ici que le 5 ans en question prend en considération une période exceptionnelle ok donc on aura une réduction également saut c'est un business qui a au moins 10% et plus en termes de croissance et les analystes attendent un peu plus qu'à avoir un peu plus que ça d'ici 2025 et plus est ce que c'est un business assez prévisible il a tendance à être très prévisible et également ok donc ça commence à être intéressant ce genre de business si je il est possible de payer 25 fois les bénéfices tout simplement parce qu'ils ont il ya de fortes chances qu'on ait une croissance de 10% et plus sur les cinq prochaines années donc ici on va interroger la taille du marché et c'est les compétiteurs bref vous connaissez la chanson grosso modo c'est ce qu'on fait en général ok donc maintenant à 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices n'est attendu en 2025 vu que c'est un business qui semble être prévisible ok on aura à peu près un prix aux entes de 2915 couronne danoise ok vous ne voyez pas à quoi ça ressemble mais on va le mettre ici en termes de rendement admettons qu'on me distribue la totalité des bénéfices n'est attendu en 2025 par rapport au prix que je paye en date d'aujourd'hui c'est ça représente à peu près 4.66 % de rendement donc techniquement cette compagnie serait correctement évalué je dis bien correctement en prenant en considération 25 fois les bénéfices parce que si on va si on va à 20 fois les bénéfices on n'est pas on sera voilà on n'est pas loin ici de du prix actuel d'accord ce sera un peu plus bas que ça mais le plus important si c'est de regarder la croissance au delà de 2025 ça peut être une entreprise intéressante à avoir en watch list ok voilà on n'a pas d'être on a tu qu'on a même du cash net que j'aime oublier de rajouter dans l'équation donc si je rajoute le cash net ici de cette compagnie ici dans l'équation j'aurai à peu près plus 305 couronne danoise en supplément de cash net donc même si on le prend à 20 fois les bénéfices plus le cash net l'entreprise sera correctement évalué ok si on prend ça 25 fois les bénéfices plus le cash net on va atteindre les 2 milliards on va atteindre excusez-moi les 3200 couronne danoise donc on aura une légère sous évaluation donc tout va maintenant dépendre de la croissance futur pour ce business ici comme d'habitude ok ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper en lien dans la description la vidéo ici vous avez le service top note où vous pouvez recevoir ici des analyses où vous recevez si deux notes d'analyse par mois en ce moment de ça vous avez deux watchlist celle la watchlist générale où je suis tous des entreprises ici en supplément vous avez également la watchlist concernant les entreprises que je considère comme étant intéressante en date d'aujourd'hui ok donc n'oubliez pas dans ce service là il est différent du top premium parce que vous ne pouvez pas faire des demandes d'analyse ok on peut parler des entreprises qu'on a et qui ont été mentionnés sur la liste ou bien vous pouvez parler entre vous mais vous pouvez pas me faire directement des demandes d'analyse ok so c'est un service qui est totalement dédié au service top premium parce que ça me prend du temps pour faire les deux les analyses quantitatives individuelles par exemple si je manque juste la liste que j'ai ici c'est ça j'ai celle-ci et il y en a encore une autre qui arrive ok so c'est une comme ce je vous laisse aller regarder ça en lien d'adoption la vidéo pour ceux qui sont dans la top newsletter 5 étoiles s'il vous plaît ok après si ça vous plaît pas désabonnez vous également d'accord on va le faire comme ça on va se donner rendez vous sur la prochaine vidéo un like un abonnement un commentaire sur youtube ça fait toujours plaisir on est bloqué à 11000 abonnés donc à part si vous pensez que je vaux peut-être moins que 11000 abonnés mais à un moment donné ça commence à être frustrant les amis à liker abonnez vous activez la cloche ça ne coûte rien du tout surtout si vous aimez ça merci à tous ceux qui commentent toujours merci à tous ceux qui like toujours et on se dit à bientôt